bonjour à tous rifter deuxième du nom le premier ayant fini sa carrière sur une bourrasque devant un peu traître mais il aura bien fait son travail parce qu'il m'a permis de bien voir les points qui avait amélioré j'ai appris plein de choses entre temps j'ai fait aussi le bimoteur le sabre qui m'a permis aussi de comprendre d'autres choses j'ai tout reporté sur une version numéro 2 du rifter que je vais vous présenter rapidement la partie la plus intéressante peut-être c'est les ailes cette aile elle a eu un problème d'impression il y avait un mauvais réglage que j'ai aussi pareil compris depuis un problème de rétractation et c'est pas grave parce que de toute façon maintenant on peut imprimer les ailerons tout seul donc avant les ailes elles étaient en quatre parties il y avait une emplenture un peu plus courte un panneau moyen un autre panneau moyen un bout d'aile maintenant il ya plus trois bouts il ya l'emplenture qui est plus profonde un panneau qui est plus long un bout d'aile toujours à peu près la même taille ces deux pièces là on va les coller ensemble et aussi le puits de cerveau sera collé sur la sur l'aile et le serrage aussi et donc cette pièce il emplenture elle est libre n'y a pas d'intérêt particulier à la coller ni là ni là il vaut mieux la garder libre comme ça si on la casse on la change facilement parce qu'elle de toute façon elle est prise en les prises sur les deux clés d'aile elle est calée contre le fuselage et de l'autre côté va être serré par là elle va être serré à ce niveau là donc avec le désavantage que maintenant il faut un une hauteur maximum d'imprimantes de 220 mm on peut soit l'imprimer comme ça en un bloc avec l'aileron j'ai fourni aussi le panneau plus l'aileron séparé et j'ai aussi pour ceux qui ont moins de 120 mm coupé en quatre c'est coupé là et là donc on a pris mes quatre morceaux et on recolle après j'ai pas tellement d'autres solutions donc le puits de cerveau lui il doit être impérativement collé de ce côté pourquoi parce que si on le colle ici le problème c'est qu'on va voir le cerveau ici la tringle sur une pièce différente et la tringle va être entre les deux donc si jamais ça se dessert que l'aile glisse à l'atterrissage et tout ça va ça va tout arracher donc en planture elle est imprimée en sans nervure celle ci elle est en double épaisseur c'est à dire que celle-ci en simple épaisseur en 0,4 mm dp celle-ci effet double 0,8 à peu près elle n'a pas de nervure donc elle est un peu plus rigide légèrement plus lourde elle est un endroit un peu critique donc il vaut mieux qu'elle soit plus costaud les stables ils ne sont plus comme avant avec des vis parce que c'était pas super solide là j'ai fait un simple emboîtement il ya une petite tolérance alors j'espère que ça marche très bien que le pl a plus j'ai comme visiblement personne n'a imprimé du pl a plus comme je les recommandais j'espère que ça les tolérances seront bonnes pour les autres plastiques normalement ça devrait pas trop poser de problèmes donc le stade glisse à l'intérieur pareil là je n'ai pas prévu de deux systèmes de fixation c'est soit on choisit le coller une petite goutte de colle de chaque côté on met une petite vis en travers peut-être deuxième changement notable le l'avant ici il avait une petite faiblesse alors là c'est un morceau du défunt prototype 09 là il s'est arraché au niveau du casse à ce niveau là toujours le problème des forward swept il y a beaucoup de poids devant on a toute la batterie les caméras devant parce que tout le poids de l'avion est derrière le centre de gravité est ici donc ici on a la moitié du poids de l'avion donc dès qu'il ya un choc et que ça tape de travers il ya beaucoup de poids qui fait beaucoup d'efforts et ça casse ici donc j'essaie de trouver un emboîtement alors c'est pas facile de faire un emboîtement qui qui marche avec tous les types d'impression tous les plastiques là j'ai mis des espèces de tétons alors on a le choix de coller définitivement ne bougera pas ou alors de mettre des vis des vis m3 il y en a quatre avec des écrous à l'intérieur concernant le plastique et de le boulonner comme ça à voir je vais voir si c'est suffisamment solide à ce niveau là si ça résiste à mon avis ça doit être suffisant et on a la difficulté de faire de ces pièces là suffisamment costaud c'est pas facile les trous sont ne sont pas percés comme ça si vous collez l'avion et ben on n'aura pas de trou qui fait rentrer l'eau dans le fuselage ça c'est la deuxième modification importante la troisième c'est que les nez sont plus longs là avec un nez plus long j'arrive à faire rentrer la caméra la prise d'air et l'antenne fait comme dans le sabre pour la plaque qui tient la batterie c'est un puits un puits profond donc on a une plaque qui est plus simple imprimé plate comme ça on colle juste sur les bords et on passe les vécrons par dessous c'est ça c'est à la fois plus propre et puis surtout ça ça mène un peu de la rigidité au niveau de la carcasse vu qu'elle a des sections différentes pareil pour la plaque de contrôleur de voile et se glisse sur des rails comme ça ça permet de on peut passer des fils dessous c'est plus facile pour installer électronique sur la partie arrière avant j'avais des prises d'air dessous l'aile comme ça que je pensais avoir bien caché et c'est pas super parce que ça gêne l'impression en mode surface ça fait des défauts dans la truc donc j'ai mis un v au dessus plaisir plus simple j'ai simplifié cette pièce ici qui évite de faire des petits fils il ya plein de petits détails d'impression jamais l'aurait pour éviter de voir des pièces plus propres de façon générale si on a un moteur qui est un peu large pour éviter d'attraper le bord du moteur j'ai mis une petite micro dérive j'ai mis une attrape plus grande pour accéder à l'électronique elle a un petit télètre pareil pour l'attraper toujours pour améliorer la qualité d'impression le trou pour le fil des cerveaux est bouché il faut lui mettre il faudra lui mettre un petit coup de cutter et changer le grip en dessous pour le tenir il est plus léger et plus discret pareil il gêne au moins la structure la verrière le même principe après que je vais faire une petite fermeture un peu plus sophistiquée sur la base de ressorts qu'il a fallu trouver le la bonne quantité de plastique pour que ça fasse oui oui c'est un système avec juste une petite languette marche aussi elle est toujours compatible j'ai gardé la même dimension ici la compatibilité avec la première version comme j'ai dû déplacer les puits de cerveau et la position de la clé d'elle ici ça a instantanément détruit tout espoir de compatibilité avec les ailes l'amplanture les saumons ils sont un petit peu différent là du coup ça a changé l'espacement entre les clés d'elle ici donc cette pièce là n'est plus compatible ça a modifié le point de découpe ici le fait de faire le fusel le nez plus long ça a modifié cette distance là donc ça a modifié la distance de la verrière oui c'est une cascade donc au final il n'y a absolument rien de compatible entre le 1 et le 2 sauf support moteur il n'y a rien à récupérer mais c'est pour ça j'en suis désolé mais il faudra trouver imprimé il n'y a plus que trois charnières donc ça va être plus facile de décoller parce que c'est un point notoirement difficile de mettre ces maux petites charnières là dedans donc on en a plus trois sont plus courtes et j'ai modifié la forme des charnières elles sont plus ce trapézoïdal disons elles rendent plus facilement et le fait de faire ça petit détail mais qui a son importance c'est que ici on n'a plus de porte à foi à l'intérieur de l'aile donc pareil on améliore la qualité d'impression d'elle on arrive à avoir au final en là franchement des la qualité qui est très 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 correct sur le sur le pas d'eau là il est quasiment sans défaut ici c'est que la rétractation était mal réglé mais l'aile suivante le problème n'existait plus le cerveau là il a une petite encoche donc si vous avez la chance d'avoir un cerveau à peu près de la même taille que le mien vous le faites glisser dedans il tiendra que son capot par dessus il sera bloqué et même rien à fixer du tout si il n'est pas une taille tout à fait pareil il suffit de mettre un petit coup de cutter là vous faites sauter les pattes autres détails ici au niveau de la jointure j'ai rajouté j'ai ajouté cette pièce parce que c'est toujours là que ça va casser toute façon donc si on colle on aura la résistance supplémentaire par contre si on fait que le système à vis on n'aura pas le renfort de ça mais bon on peut quand même espérer que ça ça va ça va protéger un petit peu en torsion les stabilisateurs ici on voit j'ai rajouté une rainure et dernier point que je voulais vous montrer les nez les nez et support caméra je voulais essayer un peu de standardiser le chaos donc comme j'ai le nouveau système dj o3 j'ai fait un petit un eu un support rue de caméra on le montre comme ça dedans on s'est calculé pour que les ailettes protège juste assez la lentille sans que ce soit non plus filmé et lisser le berceau à l'intérieur du nez dans le logement que je vais essayer de standardiser sur le cet avion sur le sabre alors je n'ai pas prévu de système de fixation le eu pour pour le fixer là dessus je pense qu'ils vont me mettre une petite goutte de colle et puis en cas de chocs violents le nez va est suffisamment costaud à imprimer en deux trois épaisseurs c'est très solide mais si ça va vraiment très fort peut-être le ça ça va réussir à reculer ça sauve la lentille vaut mieux que ça rentre dedans donc avec un système comme ça pour adapter une autre caméra il suffit de faire un de changer là j'ai juste cet adaptateur on n'a pas besoin de refaire refaire le nez à chaque fois le trou est standard par exemple si je voulais monter une run cam hybride donc pour le système o3 j'ai fait un petit un petit support de qui c'est pour politique ce qui chauffe beaucoup beaucoup et donc il est tenu juste comme ça par le bout des le bout des quatre coins les metteurs vidéo derrière ici on est une encoche mettre le tube donc elle très bien fait d'ailleurs la qualité de l'antenne elle est vraiment super pour celle elle va prendre une bonne quantité d'air au niveau de la prise avant de continuer une petite pause ou le modeleur fusion 360 sur la suggestion de josh sur rc groupes qui est l'idée que si on rajoute une pièce pleine entre fuselage 3 et 4 ce serait beaucoup plus solide donc c'est exactement ce que je vais faire donc là je vais garder la pièce la pièce avant sans les trous sans le système d'emboîtement on enlevé les trous il va falloir allonger un petit peu les nervures en fait les nervures ne vont pas jusque dans les trous pour faire une impression plus propre donc là on voit qu'on a deux nervures sur les côtés qui sont un petit peu court du coup donc on va les allonger on recréer les les coupures donc c'est ces coupures qui font la structure pour les renforcements en interne dans la coque on voit que la s'arrête à 0,5 mm de la surface du côté opposé ça permet à l'extrudeur de fusionner on a gardé donc le site de la partie avant maintenant s'attaque à l'arrière on va couper la une fine une fine lame au niveau du début de fuselage 4 donc on crée un plan de décalage on décale de 2 mm par 2 mm c'est bien on fait l'outil de coupe on tronçonne notre pièce on voit qu'on a un petit bout du rail du contrôleur de vol qui gêne donc on va le raccourcir pareil de 2 mm il faudra aussi raccourcir les deux nervures en haut et en bas pour pas qu'elle gêne on vérifie que notre pièce est bien conforme on vérifie pareil sur l'arrière que les nervures sont toujours là parce que parfois il y a un peu des bugs un peu bizarres dans fusion et donc on a rajouté notre joint supplémentaire entre les deux morceaux de fuselage et on pourra attaquer le montage mais attention point important la clé d'air l'arrière fait 30 cm maintenant au lieu de 25 pourquoi parce que le l'amplanture est plus profonde donc si vous pouvez utiliser la vieille clé d'elle 25 cm elle va le dépasser juste un tout petit peu comme ça et c'est pas bon du tout donc il faut à tout prix la recoupée à en couper une à 30 cm on aura suffisamment de dépassement à l'intérieur de l'aile go non pas go ici le collage un très léger très très léger juste le bout juste l'extrémité ça tient très fort et si on se rate c'est impossible à récupérer les charnières on va pas les mettre tout de suite parce qu'il faut commettre les boudelles vu qu'on a une distance à respecter ici conservation précédente il faut appuyer là à peu près au tiers arrière pour être sûr qu'on en fasse il n'y a pas de centrage mais c'est pas utile j'ai déjà mis trop ici il faut surtout pas mettre d'accélérateur sinon on n'aura jamais le temps de les mettre dedans voilà on va d'abord mettre la fente la clé d'elle après on presse donc s'il faut promettre aussi on se retrouve dans un cas où il ya suffisamment de force qui appliquait sur l'aile pour que ça réussisse à arracher le cette quantité col c'est qui aura quelque chose de beaucoup plus grave quand ça va on arrose on a un embêtement qui est bon que ça soit entièrement sec après la règle sur l'activateur si on n'est pas pressé il vaut mieux pas remettre parce qu'on a vraiment une poignée de secondes donc là on a le temps de la pièce l'ajuster la presser sans se coller les doigts les plus fins devant plus large derrière faut pas le mettre à l'envers alors on en arrive au point de la pièce que l'on vient de faire précédemment qui devrait normalement se rajouter ici si on veut faire la version à visser moi j'ai pas envie de réimprimer cette pièce là qui est très longue et un peu compliqué donc je vais faire avec boulonnage avec l'ancienne méthode après pour l'arrière attention on ne peut pas le coller comme ça en appuyant parce qu'il ya la petite queue qui gêne bon voilà il faut le faire l'envers donc peut-être en bas la sonange parce que l'orange va plus vite bien connu juste une goutte dans chaque coin de la pièce l'antenne le plus simple c'est de faire des trous quatre gouttes de devant sur les côtés d'un truc à l'assemblée avant ça je l'ai posé donc le fusel les ailes font 167 grammes chacune le fuselage sans moteur avec tout électronique fait 271 72 grammes de moteur 24 grammes de clé d'ailes donc pour un total hors batterie de 700 grammes et avec la batterie de 220 grammes ça fera 900 920 grammes en ordre de vol et voilà resté quelques fils à brancher mais sinon prêt à voler sorti VTT plus avions à Villars dans une météo complètement délirant parce que là il fait 25 degrés alors qu'on est bientôt au mois de novembre et il devrait faire entre 8 et 12 normalement à cette saison il pourrait presque avoir qu'un petit peu de neige sur certaines pointes là j'ai des vélos électriques m'a prêté mon père pour le week-end pour la simple et bonne raison que beaucoup plus facile d'aller à la montée avec un moteur surtout sur des chemins comme ça là ça monte quasiment à 10-12 % avec mon vélo normal c'est complètement impossible à monter là en tout cas moi j'ai pas la forme physique court avec un véhicule on peut faire ça on peut tirer tout droit dans la pente et au moins 20 % ça monte même tellement que j'ai du mal à on peut même prendre des pistes de descente à l'envers avant que je me prenne des remarques il ya un peu de chance qu'il y ait quelqu'un en face parce que la station est arrêtée normalement les vélos remontent avec les télésièges enfin le télécabine pardon qu'il ya donc comme c'est arrêté ben le seul moyen de monter jusque là c'est soit en vélo électrique mais je n'ai pas trop vu d'autres pour l'instant soit un vélo classique tout monté là haut avec beaucoup de courage 4 mode arrêt éco ça compense juste le poids du vélo on dirait qu'on avait le normal tour s'avance un peu plus mtb c'est moyennement sportif et turbo max c'est ce que j'ai mis pour monter là parce que là c'est vraiment très très rare dans le virage on peut voir la némomètre tout ce qu'il peut j'ai déjà mangé une bonne un bon tiers de la batterie 10s 4p en 18 650 les mêmes lions qu'on utilise sur nos avions ça souffre avant du sud devient bien anormal ça vienne par la suite sud est donc pour décoller ça va être difficile c'est doit la vente en temps normal le vent il viendrait de la côté nord donc cette pente elle est bien orientée aujourd'hui ça va être difficile je sais pas comment ça s'appelle je vais être obligé d'arrêter m'en monter il ya une accalmie mais ça souffle trop trop fort je viens descend d'essayer de trouver un bout de pelouse à peu près dans le bon sens si on va c'est dantesque on avait d'ici sur les trois endroits où il faut peut-être lancer l'avion là sur cette butte là lancé par là dans la grande pelouse en bas là bas à l'envers pareil je peux pas lancer de l'autre côté je suis obligé de lancer par là peut-être en bas de ce trou là bas il ya une petite butte de cailloux est lancé pareil à la montée dans sa l'envers bon je vais essayer de lancer là mais c'est une très mauvaise idée on va décoller ici mais atterrir sans casser ça va être mission impossible c'est peut-être ça souffle encore plus fort donc je vais tenter ma chance un peu plus bas là bas c'est toi à l'avis c'est naze pour moi mais c'est le moins naze que j'ai trouvé donc alors le plan est très simple à gauche j'ai des télés sièges à droite des télés sièges là où ça monte quand même fort donc il va pas falloir aller par là bas et au milieu j'ai un enneigeur donc je vais balancer tout droit entre les deux lignes éviter l'enneigeur du milieu là avoir pris assez d'altitude après partir par là bas en tout cas c'est le plan et on va voir ce qui se passe ça va pas manquer je me suis pris une violente rafale au décollage c'est le prototype j'en avais un j'en ai imprimé un d'avance donc celui ci j'attendais d'avoir fini tout tester pour passer sur le fuselage définitif c'est toujours intéressant de voir comment ça casse en fait le nez qui a tapé fort le poids de la patrie on va tout le temps à ces endroits là que ça casse que ce sont ces types d'amiens voilà quoi il n'y a plus qu'à rentrer ça m'aura au moins fait une balade d'avélo merci beaucoup toujours particulier avec un VTT électrique c'est très lourd ça fait plus de 23 kg je crois que celui-ci fait 23,5 donc c'est très lourd mais ça a des pneus énormes donc il faut bourriner en passer à travers tout ça comme en automne on a un bonus c'est qu'on voit pas les pierres sous des feuilles donc c'est ça c'est très bien moi du Sous-titrage ST' 501